Bonjour, bienvenue dans les studios de BatiJournal TV pour une série d'interviews des acteurs de la filière bois française. Et avec moi, pour commencer, M. Gilles Bauchery. Bonjour. Vous êtes le président du syndicat national des pépiniéristes forestiers. Et je n'aurais qu'une question. Comment les pépiniéristes forestiers ont vécu cette crise et comment ils l'ont gérée ? Alors, si vous voulez, nous, le contexte, il était assez simple pour les pépinières forestières. On réalise 40 à 80 % de notre chiffre d'affaires selon les entreprises entre le 15 mars et le 15 mai. D'accord, au début du confinement, donc. Le début et fin du confinement. Voilà, exactement. Et puis, on fait également à peu près trois quarts de nos mises en culture au mois d'avril. Donc, pour nous, à partir du moment où il était autorisé de continuer à travailler, il était tout à fait inenvisageable de cesser notre activité. Parce que d'une part, on aurait beaucoup impacté notre chiffre d'affaires. Et puis, on aurait surtout manqué de plan les deux années suivantes, ce qui aurait eu un impact énorme sur le renouvellement forestier. Et on sait que la filière forestière a énormément besoin de renouveler de plus en plus sa forêt. Et donc, on aurait manqué de plan dans les deux années à venir si on avait cessé notre activité. Donc, on a décidé, toutes les pépinières, de continuer de notre activité au mieux possible. Voilà, le mieux possible avec, j'imagine, tout ce qu'il fallait comme geste barrière et autres organisations. Est-ce que ça a changé un peu les organisations, les entreprises ? Alors, si vous voulez, on s'est rendu compte que, finalement, en pépinière, les problèmes n'étaient pas si énormes que ça, puisque nous, on travaille à l'extérieur. Et puis, nos postes de travail sont assez, on peut garder un nombre de distance sur la plupart des travaux. Le problème, ça a plutôt été pour les livraisons et pour pouvoir aussi fournir nos clients, qui étaient leurs briseurs, qui, eux, avaient plus de soucis, parce qu'ils avaient notamment beaucoup de transports de personnel à réaliser, des hébergements à trouver. Et donc, c'est plutôt du côté de nos clients que l'on a eu des difficultés. Il y a eu des reports de chantier parce que les chantiers n'étaient pas prêts ou parce qu'on ne trouvait pas d'hébergement ou parce que les reboiseurs avaient des problèmes pour transporter leur personnel, mais également avaient des problèmes pour trouver du personnel, parce qu'il y avait moins de saisonniers et pas d'étrangers aussi qui pouvaient venir au pays pour effectuer les travaux. Voilà, donc davantage de facilité, entre guillemets, pour les entreprises, pour les pépiniéristes et plus de difficultés du côté de leurs clients. Écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre petite question sur cette crise sanitaire. Une émission à retrouver sur notre site internet MatiJournal et sur le site de notre partenaire France Boisforêt. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501